Pendant trois ans, nous avons été le partenaire de l'émission « Cauchemar en cuisine » sur la 6. Nous faisions partie de l'équipe du fameux chef pour aider les restaurateurs un petit peu en perdition sur toute la France. Donc l'équipe Proinox, avec mon associé, a fait presque une trentaine d'interventions pour réaménager les cuisines et aider les restaurateurs à se sortir de la panade. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 41 ans et je suis le cofondateur du site proinoxchr.com. Bienvenue chez nous. En 2009, avec un ami, on détecte l'opportunité de vendre du matériel pour les cuisines professionnelles directement à des restaurateurs, des cafés, des hôtels sur toute la France. Après une expérience dans l'industrie de la cuisine professionnelle, on a remarqué que les schémas de distribution étaient très classiques à cette époque-là. Les gens se passaient soit par un catalogue papier ou par une démarche complète d'installation. Les débuts ont vite été prometteurs grâce à un rapport qualité-prix assez agressif et une couverture du marché général. Ça nous a permis de mettre en place une première offre produit, notamment au travers du site eBay. Face à ce succès, on a vite eu l'envie de lancer notre propre vitrine, notre propre site Internet, afin de mieux cibler nos clients, d'avoir une meilleure visibilité et évidemment d'augmenter notre chiffre d'affaires. Parmi toutes les solutions du marché, PrestaShop offrait le meilleur rapport qualité-prix, avec la possibilité d'évoluer pour accompagner la croissance de notre entreprise. La flexibilité de la solution, sa mise en valeur graphique et ergonomique par notre agence partenaire, a achevé de nous convaincre qu'on avait fait le bon choix. Store Commander, sans hésiter. Tout le monde, sauf à mes concurrents directs. Préparation, que j'associerais avec l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une vraie étude de marché, étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces du secteur dans lequel on veut se lancer. Bien comprendre la concurrence aussi, pour être prêt dès le début. La deuxième, ça serait d'être polyvalent. Bien s'intéresser à tous les secteurs de l'entreprise. Alors oui, dans le e-commerce, il y a la partie, la composante marketing qui est importante. Mais surtout, ne pas négliger toutes les autres. Et je pense particulièrement aux achats, à la vente, aux services après-vente, côté technique et la comptabilité. Et enfin, en troisième, je dirais qu'il faut un petit peu d'audace. Il faut juste oser se lancer. Alors, ça nous oblige, selon moi, à réfléchir et à démontrer la solidité et la viabilité de notre modèle économique. Aujourd'hui, on a la chance de maintenir une activité. Je pense que malgré tout, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons. Dans cinq ans, la projection, elle est assez ambitieuse. Je voudrais doubler le chiffre d'affaires en adoptant une stratégie de développement de produits et aussi passer de ce statut de pure player sur Internet aujourd'hui à une approche multicanale avec un petit peu de présence physique, de showroom sur toute la France pour vraiment accéder à une clientèle qui, aujourd'hui, sur le marché de la cuisine professionnelle, résiste encore aux sirènes d'Internet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501